Alors, depuis le mois de mai l'an passé, je vous visite une fois par mois, puis on explore, comme il a été dit, le thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Et on a regardé certains sujets, certains thèmes bibliques à la lumière de ce thème-là. Et on va continuer ce matin. Mais j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà fait face à des événements que vous ne comprenez pas? Oui. Thérèse a dit ce matin qu'on n'aime pas ça quand Dieu nous dérange. Puis des fois, on fait face à des événements qu'on ne comprend pas. On a des questions qui sont sans réponse. Et même parfois, on a des doutes au sujet de Dieu, des doutes au sujet des promesses de Dieu, au sujet de notre foi. Et lorsque ces doutes se produisent lorsque ces événements arrivent, qu'on est un peu dérangé, bouleversé, comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce que vous réagissez lorsque des situations semblables vous arrivent dans votre vie? Et là, vous allez vous poser la question, mais quel rapport y a-t-il entre le doute, l'incertitude et le thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard? » Bien, si on pose le postulat que Dieu est bien disposé envers nous, comment pensez-vous que Dieu réagit à nos doutes? Lorsque nous sommes ambivalents ou ambivalentes, lorsque nous ne savons plus, comment est-ce que Dieu réagit envers nous? Quel est le sentiment que Dieu a, quand il nous voit douter, après tant d'années de marche où on a chanté, on a écouté les témoignages, on a donné les témoignages comme celui qu'on entend ce matin, et on arrive dans une période difficile et on se met à douter de Dieu. Comment est-ce que Dieu se sent? Bien, aujourd'hui, on va observer une histoire qu'on retrouve dans les Écritures qui concerne Jean-Baptiste. Une histoire qui va nous permettre, par extension, n'est-ce pas, par l'exemple de Jean-Baptiste, de réfléchir à la manière dont nous, nous pouvons gérer nos doutes, nos incertitudes, ainsi que réfléchir à la manière par laquelle Dieu répond, à la manière dont Dieu répond à nos doutes et à nos incertitudes. Alors, je voudrais vous montrer, donc, par l'exemple de Jean-Baptiste ce matin, que si des difficultés ou des doutes sont arrivés à Jean-Baptiste comme on va le voir, bien probablement que ça peut très bien nous arriver à nous aussi. Mais, pour en rester là, je voudrais aussi illustrer, toujours avec l'exemple de Jean-Baptiste, que Dieu souhaite nous guider vers la maturité spirituelle à travers nos doutes, en nous faisant participer à la transformation de la compréhension que nous avons de qui il est, lui. Ces situations de crise-là nous permettent de progresser, parce que Dieu travaille dans ces situations-là, pour nous amener à une meilleure compréhension de qui il est, à une meilleure compréhension de qui nous sommes, à une meilleure compréhension de notre relation avec lui et de ce qu'il attend de nous. Alors, nous allons parler de la question que Jean-Baptiste a posée un jour à Jésus. La question était difficile à poser. Alors, il a hésité, et puis il n'est pas arrivé. Alors, pourtant, il est. Oui. Non. Bon, bien. Alors, la question, c'est la suivante. Vous connaissez tous ce que Jean-Baptiste a posé un jour. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Alors, on va observer surtout comment Jésus a répondu à cette question pour aider Jean-Baptiste à s'approprier ce qui était nécessaire pour transformer sa compréhension de qui il était, lui, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. Parce que si Jean-Baptiste est arrivé à une place dans sa vie où il a posé la question à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Bien, c'est probablement qu'il a passé par une crise, là, un moment d'incertitude. Alors, comment Jésus a-t-il répondu à cette question-là? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Et la façon dont Jésus a répondu à la question, bien, c'est pour ça que j'ai intitulé en sous-titre la didactique de Jésus. Parce que vous savez que la didactique, c'est la science de l'enseignement. C'est la science qui porte sur les méthodes et les pratiques d'enseignement. Alors, comment est-ce que Jésus a saisi cette situation-là pour faire comprendre quelque chose à Jean-Baptiste? Ça, c'était la didactique de Jésus. Je suppose que si Jésus a répondu d'une certaine façon à Jean-Baptiste, c'est probablement parce que cette manière de lui répondre était adaptée à la manière dont nous, les êtres humains, nous comprenons, nous apprenons des choses nouvelles dans la vie. Des fois, on dit, nous processons certaines difficultés qu'on fait, qu'on a. Alors, Jésus a répondu d'une certaine façon. Et je suppose aussi que si on saisit comment Jésus répond ou comment Dieu nous enseigne et comment fonctionne notre capacité à nous en tant qu'êtres humains de comprendre, de nous approprier certaines vérités, on peut nous-mêmes adopter des façons d'agir pour améliorer notre compréhension de qui est Dieu. Si on sait comment ça fonctionne, on risque d'utiliser ces choses-là. C'est comme les athlètes aujourd'hui. Vous savez, les athlètes olympiques, par exemple, n'arrêtent pas depuis quelques années de défoncer les records. Et ça, sans tenir compte des stéroïdes. Puis pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de défoncer les records au point où on se demande, mais comment ça se fait? Il va-t-il avoir un plafond à un moment donné? On va-t-il arrêter de battre les records seconde après seconde à chaque année? Bien, c'est parce que, d'une perspective scientifique, on a étudié comment le corps fonctionne. Puis on sait que quand on fait du ski, il y a des muscles qui travaillent plus que d'autres. Et puis si on réussit à développer ces muscles-là comme il faut, bien, on va réussir à descendre plus rapidement la côte, prendre nos angles de les courbes de façon, bon, même chose avec tous les sports. Et on réussit comme ça à augmenter la performance. Parce qu'on comprend comment le corps fonctionne. Alors je dis, si on comprend comment nous comprenons, comment nous apprenons, bien, on peut adopter des méthodes qui vont nous permettre, dans notre développement spirituel, de mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Alors c'est ça que Jésus a fait avec Jean-Baptiste, il a utilisé une bonne méthode. Et on va voir cette méthode-là. Alors voici l'histoire de Jean-Baptiste qu'on retrouve en fait une péricope ou une anecdote au sujet de Jean-Baptiste qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 11. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fait dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répondit, allez rapporter, il a répondu aux disciples, n'est-ce pas? Allez rapporter à Jean-Baptiste, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. D'abord, parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a grandi dans une famille qui aimait Dieu. Il y dit des parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, qu'ils étaient tous deux justes devant Dieu. Il y dit la même chose d'ailleurs à propos de Joseph. Dans Matthieu, quand il nous dit que Joseph était un homme droit devant Dieu. Alors, étaient tous deux justes ou un homme droit, c'est le même mot qui est utilisé dans le texte du Nouveau Testament et c'est un terme qui a été utilisé pour désigner une personne qui marchait selon le caractère de Dieu, qui marchait dans la droiture selon le caractère de Dieu. Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, étaient des gens comme ça. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. Maintenant, contrairement à la majorité des sacrificateurs, des scribes et des pharisiens qui s'opposaient à Jésus et qui vivaient une religion formaliste et stricte, Zacharie était de cette sorte de sacrificateur qui était attaché à Dieu, qui cherchait à marcher selon le caractère de Dieu. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était la cousine de Marie. Elle était la cousine de Marie. On le sait à cause de l'histoire du Nouveau Testament. Élisabeth connaissait bien Marie. Même quand Marie est devenue enceinte, elle est allée passer quelques mois chez sa cousine Élisabeth. Et le Nouveau Testament nous dit même qu'Élisabeth étant elle-même enceinte de Jean-Baptiste, le petit cousin de Jésus, il est dit que quand Marie est arrivée, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Et Élisabeth s'est mise à prophétiser un petit peu comme Maman Thérèse le fait parfois. alors, à chanter. Lorsque Jean-Baptiste était petit, Zacharie et Élisabeth ont certainement raconté certaines histoires à Jean-Baptiste à propos du cousin Jésus. Comment Marie les avaient visités, comment lui-même, Jean-Baptiste, dans le sein de sa Marie, il avait tressailli en la présence de Marie lorsqu'ils étaient arrivés. Et puis d'autres histoires concernant Jésus. Jean-Baptiste, donc, connaissait la famille de Jésus. Jean-Baptiste connaissait aussi les prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste savait ce que les prophètes avaient dit à propos du Messie. Jean-Baptiste attendait le Messie. Il était lui-même le prophète qui devait venir pour préparer la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, quand Jésus est passé dans le champ de vision de Jean-Baptiste alors qu'il était avec ses disciples, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean-Baptiste avait une vision claire de qui était Jésus. Quelle était cette vision claire de qui était Jésus? Voyez-vous, son message était clair. Le message de Jean-Baptiste était le suivant. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Je suis sûr que Stéphane, votre pasteur, ce serait bien entendu avec Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Parler du royaume comme ça, n'est-ce pas? Jean-Baptiste avait un message clair. Jean-Baptiste avait une vision claire. Il savait pourquoi il était là, ce qu'il avait à faire, lui. Il a dit un jour, moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi en parlant de Jésus, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il savait quelle était sa mission et il savait aussi, il avait une vision claire de qui était Jésus. Quand les sacrificateurs et les lévites sont allés voir Jean-Baptiste, puis ils lui ont dit « Toi, qui es-tu? » Parce que Jean-Baptiste, il prêchait, puis il attirait les foules, puis il dérangeait les choses. « Toi, qui es-tu? » Et il déclara qu'il n'était pas le Christ. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Jean-Baptiste savait quel était son rôle, puis il savait qui était Jésus et quel était le rôle du Messie, parce qu'il l'avait compris par les prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement par Isaïe. Il continue, Jean-Baptiste, en disant « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un, en parlant de Jésus, que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Jean-Baptiste avait une vision claire, il avait un message clair, il savait quel était son rôle et il savait qui était Jésus et ce que Jésus allait faire. C'était vraiment clair pour lui. Un jour, la vision de Jean-Baptiste s'est obscurcie. Après avoir été emprisonné par Antipas, par Hérode Antipas le roi, et dans sa prison, il a entendu parler des œuvres de Jésus. Et là, ça ne fonctionnait plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais en prison, moi? Celui qui a préparé la venue du Messie, celui qui va établir le royaume de Dieu, il était là, il a commencé son ministère et je me retrouve en prison. Qu'est-ce qui se passe? Et il entend parler de ça et il commence à douter. Sa compréhension n'est plus aussi claire. Et là, il envoie ses disciples, parce que Jean-Baptiste avait des disciples. Il envoie ses disciples vers Jésus et il dit « Allez voir Jésus et demandez-lui, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Je ne sais pas si vous voyez là, mais entre « Voici l'agneau de Dieu » et la question « Es-tu celui qui doit venir? » Il y a une distance là. Devons-nous en attendre un autre? Pourquoi cette question? Lui, dont la vision était si claire. Jean-Baptiste n'est plus tout à fait aussi certain qu'il l'avait été il il n'y a pas si longtemps. Serait-ce que ce qu'il entend aujourd'hui dans sa prison au sujet de Jésus ne correspond pas exactement à ce à quoi il s'attendait? Lui, il pensait que le Messie, ça allait être comme ça, puis les affaires allaient se passer comme ça, puis ça se passait pas comme il espérait, comme il s'attendait. Quand il a baptisé Jésus, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu », Jean-Baptiste avait de grandes attentes et de grandes espérances, mais là, dans le fond de son cachot, dans la prison, ça se passait pas comme il s'attendait. Et ça, on appelle ça une dissonance cognitive. Vous savez ce que c'est qu'une dissonance cognitive? Ça se produit quand il y a une trop grande divergence entre ce que l'on pense, ce que l'on croit par rapport à la vie, disons, et ce qui se passe vraiment. Ça marche plus. Moi, je pense que la vie devrait être comme ça, puis ça se passe comme ça, puis ça crée des, on appelle ça des dissonances cognitives. C'est ça que Jean-Baptiste expérimentait. Comme nous, Jean-Baptiste a connu ces moments d'incertitude. Alors, quelle était la réponse de Jésus? Alors, les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir Jésus pour poser la question « Es-tu celui qui doit venir? » et Jésus a une réponse, mais une réponse qui n'est pas tout à fait explicite. Vous savez ce que c'est qu'une réponse explicite? C'est une réponse qui est claire, nette, précise, complète. Ça, on dit que c'est une réponse explicite. Ah oui, je comprends, la réponse est claire. Mais des fois, il y a des réponses qui sont nébuleuses, floues, moins explicites. Et c'est une réponse comme ça que Jésus a donné. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et là, Jésus dit « Allez voir Jean-Baptiste et dites-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » « Es-tu ? » La réponse de Jésus contient quelques passages. En fait, ce qu'on a, ce sont des passages tirés du prophète Esaïe, qui étaient connus à l'époque de Jésus et de Jean-Baptiste comme des passages qui annonçaient l'œuvre du Messie. Rappelons-nous que Jean-Baptiste connaissait les prophètes. Lorsque les sacrificateurs et les lévites sont venus demander à Jean-Baptiste qui il était, il a répondu en se basant sur les prophètes. Il a dit « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe. » Jean-Baptiste connaissait le prophète Esaïe. Que fait Jésus par sa réponse? Jésus renvoie Jean-Baptiste à ses propres observations et à ses propres interprétations ou, si vous voulez, compréhension de ce que le prophète Esaïe avait dit. Parce que ce que Jésus a cité aux disciples de Jean-Baptiste pour aller rapporter ça à Jean-Baptiste, c'était des citations du prophète Esaïe. Si Jésus avait dit « Ben oui, allez voir Jean-Baptiste et dites-lui, Jésus a dit « Oui, je le suis. » Laissez-moi vous suggérer que ça n'aurait pas résolu le questionnement de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste doutait des œuvres de Jésus. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jean-Baptiste s'était rendu à la place où il n'était plus sûr que Jésus c'était vraiment celui qui devait venir. Il n'était pas sûr de ce qui se passait avec Jésus. Ça ne correspondait pas à ce à quoi il s'attendait. Alors, si Jean-Baptiste, si Jésus aurait répondu « Oui, excusez-moi, oui, je le suis », pour quelles raisons est-ce que Jean-Baptiste aurait cessé de douter? Jean-Baptiste doutait pas juste de la réponse. Jean-Baptiste doutait de la source même. Jean-Baptiste doutait de Jésus. Peu importe ce qu'aurait dit Jésus, Jean-Baptiste aurait continué à vivre cette incertitude. La compréhension de Jean-Baptiste avait été contaminée par le doute et il y avait besoin de décontamination. Malgré la connaissance que Jean-Baptiste avait acquise au sujet de Jésus, elle était incomplète et elle devait être développée et transformée en quelque chose de mieux encore que ce qu'il avait compris jusque-là. Et pourtant, il savait « Voici l'agneau de Dieu ». Il savait, mais c'était encore incomplet. Ça avait besoin d'être développé encore. Cette crise de foi, je pourrais dire, de Jean-Baptiste va être l'occasion d'une transformation pour lui. Et c'est à cet exercice-là que Jésus invite Jean-Baptiste par sa réponse. En citant le prophète Isaïe, Jésus invite Jean-Baptiste à reconsidérer sa compréhension qu'il avait des prophètes, des Écritures, de la Bible et de reconsidérer ses observations qu'il avait faites sur Jésus à la lumière des Écritures. Imaginez Jean-Baptiste dans sa prison. Il vient de recevoir la réponse de Jésus, n'est-ce pas? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il reçoit cette réponse-là à sa question. Il se dit certainement, « Hum, ça c'est une citation du prophète Isaïe. Hum, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi me donner une réponse comme celle-là? » Et là Jean-Baptiste commence à réfléchir. Il commence à réfléchir à la raison pour laquelle Jésus a cité le prophète Isaïe. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Qu'est-ce qu'Isaïe a dit? Qu'est-ce que je sais d'Isaïe? Qu'est-ce que je sais qu'Isaïe dit sur le Messie? Et Jean-Baptiste commence à réfléchir à ça. Il commence à réfléchir à ce que les Écritures disent au sujet du Messie. Et il commence aussi à réfléchir à ce qu'ils voyaient et entendaient au sujet de Jésus. Et dans ce processus de réflexion intérieure, de méditation intérieure, Jean-Baptiste met en interaction les Écritures et les observations qu'il fait sur Jésus. C'est comme si dans sa tête, les Écritures et les observations qu'il a fait sur Jésus se mettent à dialoguer ensemble, à se parler ensemble. Le prophète a dit ça, Jésus a fait ça. Oui, mais si Jésus fait ça, ah oui, mais c'est vrai. Isaïe a dit ça aussi. Et là, il continue comme ça. Il entreprend la transformation de sa compréhension de Jésus et tranquillement, sa compréhension de Jésus va commencer. Être transformée, excusez-moi. Changer. Vous savez, la foi, ça ne se commande pas. Ça ne s'ordonne pas. Et la foi, ça ne marche pas de mal. Juscelaine, ça ne marche pas comme ça. La foi, c'est une confiance en Dieu. Et elle est toujours basée sur notre compréhension des Écritures et des faits. Et de notre compréhension des Écritures et de ce que nous vivons, nous développons notre confiance en Dieu. Parce qu'on peut dire, je vis ceci, Dieu a dit ça. Puis là, on cherche à comprendre, on médite, on réfléchit. Et c'est comme ça que la foi, la confiance en Dieu se développe. La foi, ça ne s'ordonne pas. Alors, quelques remarques pour nous à la lumière de l'expérience de Jean-Baptiste. Dieu, par son Esprit, souhaite nous accompagner dans nos questionnements pour que nous développions notre foi en Jésus-Christ, basée sur la révélation que nous trouvons dans les Écritures et sur les situations que nous vivons. Et c'est un processus de discernement dans lequel Dieu nous invite, dans lequel nous sommes invités à participer. Dieu s'est révélé à nous et il nous invite à participer à la transformation de notre compréhension de qui il est, de qui nous sommes. C'est quoi notre place dans ce plan-là? Transformation de notre compréhension, de notre relation avec lui et de ce qu'il attend de nous. Comme Jésus a fait avec Jean-Baptiste, Dieu ne nous livrera pas de réponses toutes faites d'avance. Et ça, nous autres, on n'aime pas ça. Parce que vous savez, on va sur Internet, puis là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, fait qu'on va dans la section FAQ. En anglais, là, F-A-Q, vous avez déjà vu ça? Frequent Ask a Question. Ou en français, Foire aux questions. Et puis là, on clique là-dessus, puis il y a une série de... Ah, c'est ça ma question! On clique là-dessus, on a la réponse. Ça a pris trois minutes. Si vous êtes comme moi, là, ça a peut-être pris dix minutes. On est habitué à ça. Mais Dieu ne nous donne pas des réponses toutes faites comme ça. Ou on aimerait... Seigneur, j'ai une question. Y a-t-il un logiciel d'application qu'on peut implanter? Une puce qu'on implante dans notre cerveau avec un petit clavier sur le côté? Je peux faxer ma... Texter ma question à Dieu, hein? Texter ma question à Dieu, puis là, tout à coup, dans mon esprit, boum! Ah! C'est donc facile. Bien, Dieu n'agit pas comme ça. Parce que les réponses qu'on recevrait comme ça n'auraient pas d'ancrage dans notre vie. Vous savez, ça prend un ancrage dans notre vie, puis pour que cet ancrage-là soit là, il faut travailler nous autres-mêmes sur notre compréhension, avec les Écritures et notre expérience de la vie chrétienne. Et là, on met ça en dialogue ensemble, puis on développe notre compréhension. Vous savez, quand on s'est convertis, là, c'est un peu comme un terrain vague à défricher. On vient au Seigneur, là, puis une jachère, n'est-ce pas? C'est plein de mauvaises herbes, des bosses. Puis là, Antoine, il arrive avec son avion, là, puis il veut atterrir. Là, il dit à la reine, il prend les commandes, pas capable d'atterrir, là, parce que le terrain n'est pas propice. On peut toujours sauter en parachute. On pourrait arriver avec une ultra-léger, peut-être, puis descendre, mais il n'y a pas de place pour atterrir. Puis notre vie, quand on se convertit, c'est un peu comme ça. Les vérités de la parole de Dieu n'ont pas de place pour atterrir. Fait que là, on a besoin du pasteur qui va nous aider, puis des frères et sœurs qui vont nous aider à défricher ce terrain-là. Puis tout à coup, il y a une piste qui va apparaître en terre battue, bien sûr. Mais là, Antoine, il peut arriver avec son Cessna, ou je ne sais pas si c'est un Cessna, mais son avion léger, là, il peut arriver, puis il peut... Qu'est-ce que tu as? C'est plus gros. Est-ce que tu l'as encore, ton avion? Oui, oui. Là, tu sais, c'est en terre battue. Puis là, les vérités de la parole de Dieu commencent à atterrir. Il n'y a pas les gros porteurs. Non, non, il faut continuer à travailler. À un moment donné, là, on se retrouve avec une petite piste en asphalte, puis il y a des avions plus grosses, des vérités plus importantes qui peuvent prendre place dans notre vie, parce qu'on a travaillé. Puis à un moment donné, là, je suis rendu, hey, c'est Mirabelle. Non? Là, il y a des gros porteurs qui peuvent atterrir. On comprend de plus en plus, mais il y a de l'entretien à faire. S'il y a une tempête de neige, là, avec un bon six pouces, il faut enlever la neige. Sinon, l'avion, ah, c'est arrivé, il s'est arrivé une fois, l'avion, à glisser, passer l'autre bord, hop, dépasser la piste. C'est un peu comme ça dans nos vies. Nos vies ont besoin notre compréhension de Dieu, il a besoin d'être travaillé pour être transformé, puis c'est ça qui arrivait à Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste avait besoin de préparer cette piste d'atterrissage pour que sa nouvelle compréhension, plus profonde du Messie, vienne s'installer. Partout, dans tout ce que Dieu a créé, la maturation, c'est un processus. Les arbres, pour devenir mature, doivent suivre un processus. Les fleurs, c'est la saison des semis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé. Moi, j'ai commencé. C'est le printemps, le mois de février. On commence à mettre nos semis dans. Bien, pour ceux qui font ça, hein. Puis les semis, là, j'en ai fait, là, c'est une passée, là. J'ai dit à « Fait que là, j'ai toujours trouvé une autre méthode. C'est tout petit. Mais ça va devenir, avec le temps, des plantes. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Ça se développe, notre compréhension de Dieu. Notre relation avec Dieu se développe. Tout dans la nature est comme ça. Les animaux, notre corps, notre identité, notre profil psychologique, notre compréhension de Dieu, notre maturité spirituelle, tout passe par un processus de développement. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Quand Dieu a créé l'univers, il a placé les êtres humains dans des conditions favorables pour qu'ils participent au développement de leur maturité, pour que nous participions au développement de notre maturité. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous devenions des hommes et des femmes matures, vivant une relation libre avec lui. Et pour que ça arrive, il faut développer. Jean Piaget, je pense que je vous ai déjà dit ça, mais Jean Piaget, qui est un psychologue du développement de l'intelligence, a fait une découverte importante, qui est très simple. Il s'est aperçu que l'intelligence chez les enfants, ça se développe par stade. Puis il dit, un enfant ne passe pas d'un stade à un autre à moins qu'il y ait une crise. C'est-à-dire à moins qu'il se retrouve devant une situation, puis il avait toujours la réponse, puis là il s'aperçoit que ça ne marche pas, sa réponse. Pourtant il était heureux, puis il vivait bien, puis là il s'aperçoit que ça ne marche pas. Et là l'intelligence se met, dit Piaget, en déséquilibre, à la recherche d'une nouvelle explication. Et c'est la recherche de cette nouvelle explication-là qui permet de passer à un autre stade. C'est comme ça qu'on se développe. Et là il y a un parallèle avec la vie chrétienne, évidemment. Nous expérimentons des crises et c'est pas drôle. Jean Baptiste dans la prison, là, il chantait pas, nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons. Non, non, c'était pas ce cantique-là qu'il chantait ce matin-là. Il était dans une crise, es-tu celui qui doit venir? Et Jésus lui a répondu. Jean Baptiste a travaillé ça, il a réfléchi, il a médité à ce que Jésus lui avait dit. Et il a développé cette nouvelle compréhension de qui était Jésus. L'Esprit de Dieu nous guide dans un processus de maturation. Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. » Dans toute la vérité, oui. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il, le Saint-Esprit, prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Jésus a dit que l'Esprit de Dieu allait nous conduire, mais il n'a pas dit comment il allait nous conduire. Il a dit qu'il allait nous conduire, mais il n'a pas parlé des crises par lesquelles parfois nous devons passer. L'Esprit de Dieu a agi en nous de manière semblable à la manière dont Jésus a agi pour répondre à Jean Baptiste, en nous invitant à participer à la transformation de notre compréhension par la méditation des Écritures et par la méditation de notre expérience. C'est ainsi que Dieu nous a créés pour qu'on fasse ce travail de développement de notre maturité, guidé par l'Esprit de Dieu, sans qu'il nous abandonne. » Et l'apôtre Paul pouvait écrire, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Mais il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de crise. Jésus a dit un jour, « Je suis venu vous donner la vie et la vie en rose. » Non, hein? La vie en abondance. Mais il n'a pas dit que pour développer cette vie en abondance-là, tout serait toujours facile. C'est vrai que les crises et les difficultés ne sont pas des occasions de réjouissance sur le coup. Mais si on sait faire confiance à Dieu et dire, « Seigneur, regarde, là, il y a un bout que je ne comprends pas. Aide-moi. » Dieu va nous conduire par son Esprit dans la méditation des Écritures et dans notre meilleure compréhension de ce qu'il est. Pourquoi ce choix-là de la part de Dieu? Est-ce que ça ne serait pas plus facile ou ça n'aurait pas été plus facile pour Dieu de nous dire, « Voici ce qu'il faut croire, manuel de l'utilisateur, là? » Quand on se convertit, ça vient avec un petit manuel, là. On met ça dans notre, comment? Une coffre à outils. On a un coffre à outils qu'on peut utiliser. Un petit coup de baguette, magique, hein? Un petit coup de baguette magique, il me semble, là. Tu sais, on vit une difficulté, on a une question qui nous préoccupe, on va voir le pasteur. Le pasteur sort sa baguette magique. Hein? Il me semble que ça serait plus facile. Souvent, nous considérons Dieu comme un magicien. Nous voudrions qu'il fasse tout instantanément. Un petit coup de baguette. baguette. Et on a la réponse. Mais ce n'est pas ainsi que la maturité se produit dans la vie des êtres humains. J'aimerais vous dire autre chose, mais ce n'est pas comme ça. Pour qu'il y ait maturité, il faut qu'il y ait transformation. Et pour qu'il y ait transformation, il faut que nous agissions nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit sur nos représentants, sur ce qu'on a dans la tête, sur ce qu'on comprend de Dieu, comme ça a été le cas pour Jean-Baptiste. L'intention de Dieu, c'est de faire de nous des êtres humains libres, aimants, matures, autant spirituellement que psychologiquement. Alors, on revient à notre thématique. Dieu est favorablement disposé envers nous. Pour que cette vérité-là devienne une réalité dans notre vie, nous pourrions aménager des temps pour réfléchir, pour méditer sur ce que cela signifie pour nous, comme pour Jean-Baptiste. Et comment le faire? Bien, je ne pense pas ici à des exercices vraiment difficiles, parce qu'on a toutes sortes d'occasions dans une journée pour méditer sur ce que nous expérimentons sur la parole de Dieu. Ça peut être un temps mis à part, n'est-ce pas? Certaines personnes disent, moi, le matin, après le déjeuner, avant d'aller travailler, je mets à part X minutes pour méditer, lire les Écritures, le soir. Mais ça peut être d'autres moments aussi. Un temps de repos dans notre Lazy Boy, dans le salon, ou un temps de transport en commun. J'ai fait ça des années, moi, je voyageais, je ferme les yeux, on fait semblant de dormir, vous savez. On peut réfléchir à ce qu'on a entendu dimanche matin, l'histoire de Jésus qui entend les gens lui dire, ton ami Lazare, il est malade, il va mourir. Puis Jésus, il attend trois jours. Quel ami fidèle et tendre. Il attend trois jours. Oh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, par rapport à la situation que je vis présentement? Est-ce que Jésus est en train de me laisser comme Lazare? Mais qu'est-ce qu'il a fait avec Lazare? Quand il est arrivé, là, les gens, ils ont dit, il est trop tard. Jésus a dit, non, il n'est pas trop tard. Jésus avait quelque chose à faire, puis il a attendu trois jours. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il n'est pas allé avant. Il avait quelque chose à faire. Il a ressuscité Lazare et on en parle encore aujourd'hui. Alors, Dieu a ses chemins. Dieu a son temps. Et on peut méditer à ça, sur ces choses-là, à tout moment. On attend chez le dentiste. Vous avez déjà allé chez le dentiste, hein? C'est pour ça que je ne suis pas dentiste, moi, c'est parce qu'ils ne sont jamais à l'heure. Mais c'est rare que les dentistes sont à l'heure. Oui? Oui. Tous les médecins. Oui, oui. Bon, bon. Alors, comment utiliser le temps qu'on a dans la salle d'attente? Pourquoi pas fermer les yeux? Puis de réfléchir. Stéphane a dit ça dimanche. Le psaume 91. Comment j'applique ça dans ma vie? Ça prend cinq minutes. Après cinq minutes, si vous êtes comme moi, après cinq minutes, moi, mon médecin m'a déjà dit que j'avais un déficit d'attention. Alors, après cinq minutes, là, j'ai de la misère. Bon, mais c'est au moins cinq minutes, tu sais. Le prochain cinq minutes, ça reste tout là, ça. Ça reste tout là ce que vous avez pensé, réfléchi. Vous pouvez revenir un petit peu plus tard. Alors, on peut faire comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui connaissait les Écritures, qui pouvait méditer sur les Écritures. Il participait même à une communauté d'apprentissage. Jean-Baptiste, il y avait des disciples, puis il devait discuter ensemble, comme nous, on discute en Église. Puis ça ne coûte pas cher, hein? Lire les Écritures, ça ne coûte pas cher. Méditer, ça ne coûte pas cher. Et ça rapporte. Dieu est bien disposant vers nous, malgré l'impression qu'on a parfois, comme c'est le cas de Jean-Baptiste qui est en prison. Et Dieu nous invite à participer au développement de notre compréhension et de notre confiance en lui. Faisons-lui confiance, parce qu'il est bien disposé à notre égard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada